Hey, bienvenue à tous à l'église Le Portail, on est heureux de vous voir, il y a de la joie ce matin, j'aime ça, la saison de Noël est commencée, ça paraît, nous sommes dans cette nouvelle thématique, on rentre dans cette nouvelle thématique qui s'intitule Chante Noël, Chante Noël, on veut chanter Noël, et vous savez, on aime tous chanter Noël, hein, combien de gens ici aiment chanter Noël, vous aimez chanter Noël, on aime chanter Noël, on a tous nos classiques de Noël, hein, ce mercredi j'étais ici avec, il y a des gens qui sont venus faire du bénévolat, puis ils sont venus faire toutes les décorations de Noël, est-ce qu'on est reconnaissant pour tous les gens, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, merci aux bénévoles qui sont venus, et j'ai mis de la musique d'ambiance de Noël pour se mettre dans l'esprit du temps des fêtes, et on était là, on faisait les sapins, et moi je mets une playlist de Noël, et évidemment on a tous nos classiques, alors les gens, il y a des gens qui ont commencé à chialer, ah mais c'est pas mes classiques ça, ben non, tu devrais mettre un tel, puis tout ça, fait que là, va à la console de son, change la playlist de Noël, mets une autre playlist de Noël, et là c'est d'autres mondes qui chialaient, ben non, c'est pas ça les classiques de Noël, On a tous nos classiques de Noël, hein? Nous, quand on ouvre la saison, la fin novembre, on fait notre sapin, et évidemment, nous, on ouvre toujours avec le même CD de Michael Bublé, ça c'est notre classique, c'est notre classique à nous, chacun de ses classiques de Noël, Cette année, j'ai été surpris à quel point les gens avaient le même classique de mettre une photo soi-disant originale de son sapin de Noël sur Facebook, sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde fait ça, met sa photo, et tout le monde avait la même chose d'écrit, c'est It's beginning to look a lot like Christmas, très original, très original, on aime chanter Noël, on a tous nos classiques de Noël, et la musique, c'est important, la musique, pourquoi on parle de chanter Noël? Parce que la musique, c'est important, c'est important pour plusieurs raisons, d'abord, la musique nous aide à assimiler de l'information, hein, si je te demande, la lettre après G dans l'alphabet, c'est quoi? Il y en a plein d'entre vous, c'est comme, ah, ben, c'est, ah, 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 ça s'est fait vite, mais tu l'as fait dans ta tête, pourquoi? Parce qu'on a une musique qui nous aide à assimiler cette information-là, il y a plein de musique qui nous aide, et c'est pourquoi, au portail, on travaille fort, et c'est un de nos points d'honneur, où ce que nos chants, on veut qu'ils soient solides, qu'ils aient une rigueur théologique, parce que 50% de ta théologie, tu la retiens au travers des chants, ce que tu vas, ce que tu vas retenir de cette matinée, dans ta voiture en t'en allant, c'est pas le message, c'est pas mon message, c'est les chants, que tu viens juste de chanter, tu vas continuer à les chantonner, et tu vas continuer à dire ces paroles magnifiques, parce que les chants viennent nous impacter, nous donnent une information, et les chants, c'est, la musique, c'est aussi un véhicule d'émotion, les chants, la musique nous fait vivre toutes sortes d'émotions, les chants peuvent même évoquer des souvenirs particuliers, pour moi, il y a une chanson au piano, une chanson magnifique, qui est en fait, la chanson sur laquelle ma femme est rentrée, lorsque c'était mon mariage, cette chanson-là, une signification, évoque un souvenir important, il y a des chansons qui sont marquantes dans ta vie, parce qu'elles évoquent une émotion, un souvenir, la musique est aussi porteur d'action, combien de gens ici, quand tu fais le ménage, il faut qu'il y ait de la musique? ça va plus vite, c'est porteur d'action, moi, quand je fais la vaisselle, il faut qu'il y ait de la musique, c'est sûr et certain, je mets tout le temps ma musique, et là, je peux commencer à laver, parce que ça nous amène à l'action, donc la musique est importante, parce qu'elle amène toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'actions, et elle est un véhicule extraordinaire, amène, amène à la musique, et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs chants de Noël, avec des textes sublimes, des textes magnifiques, des chants, des beaux chants, qui parlent de la naissance de Jésus-Christ, et de plus en plus, pour plein de raisons, dont la sécularisation de notre société, on réalise et on remarque que, de plus en plus, les chants comme « Minuit chrétien », « Au peuple fidèle », « L'aîné, le divin enfant », « Aux saintes nuits » tendent à être effacés, tendent à être effacés du répertoire. Lorsqu'on regarde le billboard qui recense les meilleurs chants de Noël, du moins les plus joués, les plus écoutés partout dans les radios et tout ça, il n'y a aucun chant de Noël chrétien. Et on ne va pas se mettre à signer des pétitions pour qu'il y ait plus de chants à Noël dans les radios. On va ensemble chanter Noël en tant qu'Église et on va s'assurer que les chants de Noël se perpétuent. Je crois que c'est notre job en tant qu'Église que de prêcher ces chants, de préserver, de valoriser et assurer une pérennité pour que nos enfants chantent encore « Minuit chrétien » dans 20 ans. C'est notre job. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous entrons dans cette thématique qui s'intitule « Chante Noël » où on va ensemble regarder à des chants magnifiques de Noël. Et le premier de ce matin, c'est « Les anges dans nos campagnes ». Le chant qu'on vient tout juste de chanter. Et voici le texte, le premier verset de « Les anges dans nos campagnes ». Ça dit « Les anges dans nos campagnes, ils ont entonné un hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux ». Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'en 2019, suivez-moi, vous allez voir où je m'en vais. En 2019, aujourd'hui, il faut trouver toujours des manières encore plus originales d'annoncer quand on est enceinte. De plus en plus, c'est toujours un défi. D'abord, c'est compliqué d'annoncer qu'on est enceinte. C'est compliqué parce que tu dois d'abord te coordonner et t'entendre avec ton conjoint sur à qui on le dit en premier, l'ordre dans lequel on le dit, à qui on le dit, dans quelle ordre. « Moi, j'appelle ma mère, tu appelles ta mère la minute d'après, ensuite de ça, ça va être le tour de... » Et là, on se fait un ordre comme ça, c'est compliqué. Et ensuite de ça, on doit annoncer d'une manière la plus originale sur les réseaux sociaux quand on est enceinte. Alors, on trouve des images sur Pinterest, on essaie de s'inspirer, on poste ça. Et ensuite de ça, en plus de ça, il faut que tu trouves une manière originale et créative d'annoncer le sexe de l'enfant. Tu lances des ballons d'une couleur, tu lances des confettis d'une couleur ou il y a un gâteau d'une couleur. Et ça ne finit plus, il faut être créatif. Vous avez remarqué ça? Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus d'enfant. Juste trop compliqué cette affaire-là, je suis tanné. Il y a plein de manières originales qui vont apparaître à l'écran. Des gens qui annoncent que la femme est enceinte, donc il y a un bébé qui s'en vient, il est en train de manger, il s'enseigne. On peut mettre la prochaine photo. Le bébé qui annonce qu'il doit bientôt quitter son berceau parce qu'il y a un petit frère ou une petite soeur qui s'en vient plus rapidement que prévu. On peut mettre la prochaine. Le gars qui annonce que sa femme est enceinte et qu'elle a les malaises qui viennent avec, mais qui à son tour annonce que finalement ils ont des jumeaux. Donc, c'est au gars de subir le malaise. On travaille fort pour essayer d'être créatif et d'annoncer ça, cette bonne nouvelle-là. Réalise-t-il juste un instant que pour annoncer la naissance de bébé Jésus, il y a eu des anges qui ont chanté. Essaye de battre ça. Essaye de battre ça juste un instant. Des anges arrivent, ils font cette annonce divine. Les anges vont se réjouir de la venue de Jésus. Luc, chapitre 2, verset 8, sur lequel s'appuie ce chant et sur lequel a été créé ce chant, nous dit, « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Et là, l'ange va donc annoncer la venue de Jésus. Et verset 13, « Tout à coup apparu aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Il y a un ange qui arrive, qui annonce cette annonce divine de l'enfant qui s'en vient. Et il y a ensuite une multitude, c'est comme un peu un flash mob. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Une vidéo que tu vois sur Facebook, des fois sur les réseaux, où il y a une personne à l'épicerie, tout à coup, commence à chanter un chant. Puis là, tout à coup, la personne qui était dans les carottes, elle se met aussi à chanter. Puis là, finalement, tu te ramasses, puis là, c'est comme une surprise. La personne est prise, puis on dirait que tout le monde chante dans l'épicerie. Vous avez déjà vu ça? C'est ce qui prend place. Il y a un ange qui apparaît. Les bergers sont là. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ça annonce la venue de Jésus. Finalement, il y a une gang d'anges qui arrivent. Et là, c'est un grand chant. La multitude chante et chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Wow! Quelle annonce divine! Les anges, c'est grandiose, c'est divin, c'est splendide, c'est miraculeux. Ils font cette annonce à des bergers. Ce qu'il y a de plus normal. Des bergers, c'est ce qu'il y a de plus normal. C'est des farmers. C'est des fermiers qui sont là avec leurs bêtes. Ils annoncent. Les anges grandioses font cette annonce à des bergers qui sont ce qu'il y a de plus normal dans la société de cette époque. Je ne sais pas pour toi, mais t'es-tu déjà senti juste normal? T'es-tu déjà senti juste comme normal? Avoir et être rien d'extraordinaire. Je me rappelle cette fois, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais avant, je travaillais pour le sport étudiant, puis je travaillais donc pour le sport Laval. Et il y a cette fameuse rencontre où toutes les régions du Québec se réunissent et s'assemblent à Montréal pour le sport étudiant, pour avoir une rencontre. Ça se fait au stade olympique et tout ça, et on est là, et il y a du monde qui sont venus de 17 îles en avion. Il y a du monde qui sont venus de partout du Grand Nord au Québec, puis tout ça, puis tout le monde est ramassé là. Et là vient le fameux moment où on fait un tour de table et les 17 régions se présentent. Et là, il y a un gars qui arrive et il dit, oh, si je me nomme, moi avant, j'étais prof d'éducation physique pendant 25 ans, puis maintenant, bien, je consacre le restant de ma carrière pour le sport étudiant. OK, un autre arrive et il dit, moi, j'ai été kinésiologue, puis maintenant, je suis dans le sport étudiant. Un autre qui arrive, moi, j'ai été nutritionniste, maintenant, je suis pour le sport étudiant. Et là, ça arrive à mon tour, c'est juste comme, moi, je m'appelle Maxime, puis je travaille pour le sport Laval. Point! C'est ça! Et là, tout le monde se demande, OK, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Puis là, pour en rajouter, juste pour un petit peu me protéger, tu sais, me rehausser un peu, je suis comme, ah, bien, je suis aux études aussi, tu sais, je suis aux études. Alors, la fille qui veut m'aider un peu à me sortir de là, dit, OK, ah oui, tu es aux études, OK, tu dois étudier dans quelque chose qui a un rapport, tu sais. Alors, tu étudies en quoi? Ouais, je suis en théologie, euh, ça n'a pas vraiment un rapport, mais je suis là, bien, salut. Juste pour un rapport, tout le monde est là avec leur gros diplôme, leur grosse carrière, sport Laval, man, études en théologie. Wow! T'es-tu déjà senti comme si t'étais juste ce qu'il y a de plus normal? Juste celui qui n'a rien d'extraordinaire ou celle qui n'a rien d'extraordinaire. Celui qui ne mérite pas d'avoir quelque chose de plus. Celui qui n'a rien de plus ou celle qui n'a rien de plus. Juste un travailleur qui a sa petite vie, juste une femme qui court partout, puis à droite, à gauche, affairée à ses choses. Quelqu'un qui fait juste son possible. Les bergers sont là dans les champs, ce qu'il y a de plus normal comme vie. Et un champ divin venant du ciel vient leur être annoncé à eux. J'aimerais dire que Dieu veut t'annoncer à toi quelque chose de merveilleux. Que Jésus est venu pour toi. Dieu a une annonce divine pour toi, même si tu te sens tout ce qui est de plus normal. Dieu a quelque chose en réserve pour toi, une annonce à te faire, cette annonce divine. Il veut que tu l'entendes. Il veut que tu entendes cette annonce divine jusqu'à encore aujourd'hui. Et ce matin, c'est pour ça que je suis là, je me considère comme un ange. Non, c'est vrai. Dieu n'a pas fini d'annoncer Jésus. Dieu n'arrêtera jamais d'annoncer Jésus. Le texte nous dit que l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Le chant résonne encore et encore. Je crois que 2000 ans plus tard, le chant résonne encore jusqu'à nos oreilles aujourd'hui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jésus, son fils, est envoyé. L'écho de la venue de Jésus est encore parmi nous. Ce qui me fascine, c'est que ce chant a été écrit au début des années 1800. En passant, c'est un chant francophone à la base de tout. C'est un chant francophone qui a été créé au Québec même par Harmonium. Certains connaissent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des qui sont comme Harmonium. Oui, c'est vieux, ça, mais je ne savais pas en 1800. Non, mais ça a été créé par des Québécois et ça a été traduit par la suite par un dénommé James Chadwick en 1862. Et ça me fascine comment un chant peut être transmis de génération en génération, se promener géographiquement sans même que Spotify et Internet existent. Pensez juste un instant. Ce chant résonne, redit ce chant mélodieux jusqu'à encore aujourd'hui. L'annonce de Jésus n'arrêtera jamais. En d'autres mots, tu ne pourras jamais éteindre la naissance de Jésus. Tu peux essayer ce que tu veux. Tu ne pourras jamais éteindre la naissance de Jésus. Dieu va s'assurer que toujours, toujours et encore toujours, on entend qu'il a envoyé son Fils pour nous. Dieu va s'en assurer de toutes les manières que possible. Et notre culture est tentée d'éteindre un peu Noël et d'éteindre le Jésus de Noël. Et il y a plein de choses que ce n'est pas mal, mais c'est juste un fait de notre culture. Où est-ce qu'on noie le personnage de Jésus, on le noie au travers d'autres personnages. On va mettre des lutins, le Père Noël, Cléo, le Grinch, la Reine des Neiges. On va tous les mettre pour, et tranquillement, la personne Jésus s'efface. On va le noyer. On va noyer Noël au travers du matérialisme, notre sur-endettement. On dirait que c'est rendu nécessaire qu'il y ait plein de cadeaux à Noël. On dirait que c'est nécessaire qu'il y ait même des cadeaux. As-tu déjà imaginé juste un Noël sans cadeaux? On dirait que ça ne se fait pas. Toutes les couples un peu plus âgés, vous avez tous déjà vécu ce moment où vous dites à votre conjointe, « Cette année, on ne se fait pas de cadeaux. » « Cette année, on ne se fait pas de cadeaux. » « Yeah, right. » Ça ne marche jamais, cette affaire-là. Ça ne marche jamais. Un de mes amis me racontait qu'il avait dit ça à sa conjointe. « Cette année, on ne se fait pas de cadeaux parce qu'on a eu une grosse année. On a eu beaucoup de dépenses. » « Qu'est-ce qu'on dit ici? » « Cette année, on ne se fait pas de cadeaux. » La conjointe était comme, « OK, c'est bon. » « On ne se fait pas de cadeaux. » « C'est good. » Quelques jours plus tard, elle revient du magasinage. Elle a plein de boîtes, plein de cadeaux. Elle est comme, « Hey, il me semble qu'on s'était dit qu'on ne se faisait pas de cadeaux. » Elle dit, « Oh non, ce n'est pas pour toi. C'est pour mes neveux, nièces et toute la famille. » « OK, mais tu n'as pas comme catché le but de ça. » « On veut économiser. » Mais c'est ça, Noël. Ça se noie dans un sur-endettement parfois par des matérialismes. Ça se noie dans nos festins démesurés ou ce qu'il y a souvent de l'excès. Ça se noie dans nos activités incessantes. Parce que personne ne se repose dans le temps des fêtes. Comprenez-moi bien, il y a plein de choses dans ce que je dis qui sont bonnes, qui dans une certaine mesure sont bien. Les cadeaux, ce n'est pas mal. Les souper en famille, ce n'est pas mal. Glisser en traîneau, ce n'est pas mal. Être généreux financièrement et te donner, ce n'est pas mal. Parce que si ça serait mal, on ne pourrait pas se réunir ici ce matin. Je veux dire, il y a des gens qui te donnent. Ça dépend toujours de ce que tu fais avec tes ressources. Ça dépend toujours de ce que tu fais avec. Et au bout de la ligne, je crois que Jésus doit être dans tous ces aspects-là. Je crois que Noël doit encore avoir rapport avec Jésus. C'est comme cette jeune fille qui va parler à son pasteur et elle lui dit que, ça ne fait pas longtemps qu'elle a débuté une marche avec Jésus. Elle lui partage que, elle dit, « Pasteur, ma vie, j'ai débuté une marche avec Jésus. » « Ma vie, c'est comme un peu une tarte. » « OK, c'est intéressant. On va voir où ça va s'en aller. » Elle dit, « C'est une tarte. » « J'ai une pointe que c'est ma famille. » « J'ai une pointe que c'est mes amis. » « J'ai une pointe que c'est mon travail. » « J'ai une pointe que c'est nouveau. » « Je suis content de l'avoir dans ma tarte de ma vie. » « C'est Jésus. » « La tarte, c'est... » « Puis le pasteur, il est comme, « Wow, c'est bien pour vrai. » « Je suis vraiment content pour toi. » « Je trouve que c'est magnifique. » « Merveilleux. » « Puis il s'arrête et il dit, « Moi aussi, ma vie, c'est une tarte. » « J'ai aussi, moi aussi, j'ai une pointe que c'est ma famille. » « J'ai une pointe que c'est mes amis. » « J'ai une pointe que c'est le travail. » « Mais Jésus, lui, en fait, c'est comme un peu la garniture. » « Il est dans chaque pointe. » « Dans chaque pointe. » « Je crois que tous les aspects de nos vies devraient être impactés par Jésus. » « Je crois qu'à Noël, Jésus doit aussi avoir rapport avec Noël. » « Noël doit... » « Jésus... » « Excusez-moi, Noël doit aussi avoir rapport avec Jésus. » « Jésus est dans mes finances. » « Jésus est dans ma consommation. » « Jésus est dans mes festivités. » « Jésus est dans mon activité. » « Et Jésus est le personnage le plus important de Noël. » « Je ne veux pas le noyer là-dedans. » « Et ce chant des anges va continuer de résonner. » « Cet écho va continuer. » « Et voici la réaction de l'auditoire. » « Pensez juste un instant. » « Les bergers entendent ce chant-là. » « As-tu vu? » « Wow, quel chant! » « C'est incroyable. » « Ensuite de ça, ils ne vont pas s'arrêter juste là. » « Ils vont se lever. » « Ils vont suivre l'étoile. » « C'est à la recherche de Jésus. » « Je veux me lever et partir à la recherche de Jésus. » « Dans chaque aspect de ma vie. » « Ils reviennent du chant. » « Les bergers reviennent du chant. » « Puis on peut s'imaginer en train de parler du chant. » « En train de rechanter le chant ensemble. » « Là, c'est pris comme un verre d'oreille. » « Puis ils sont ensemble et ils chantent. » « Puis là, il y a des gens de la ville qui les voient arriver dans la ville avec toutes leurs brebis. » « C'est comme, « Wow, qu'est-ce que vous faites là? » « Il dit, « Berger, pour qui cette fête? » « Quel est l'objet de tous ces chants? » « Quel vainqueur ou quel prophète mérite ce cœur triomphant? » « À qui est-ce que vous chantez bonne fête? » « À qui est-ce que... » « C'est quoi ce chant-là? » « En d'autres mots, c'est la fête à qui? » « C'est ça que les gens se posent comme question. » « C'est la fête à qui? » « Est-ce que tu t'es déjà ramassé dans un surprise party, puis tu gâches le surprise party? » « Moi, ça m'est déjà arrivé. » « C'est une fête surprise, OK? » « Puis j'arrive un peu en retard. » « Je suis comme le dernier arrivé, tout juste. » « Je rentre dans la salle et tout le monde est comme, « Surprise! » « Ah non, c'est juste Max. » « Tu sais, je fais juste gâcher l'affaire. » « C'est pas ma fête. » « C'est pas ta fête. » « Noël, c'est la fête à Jésus. » « C'est la fête à qui? » « C'est la fête à Jésus. » « Et les gens se posent cette question encore aujourd'hui. » « Qui est ce vainqueur? » « Quel vainqueur? » « Quel prophète? » « À qui vous chantez tous ces chants? » Et toi, alors que je parle de Jésus, peut-être que tu as cette conception d'un Jésus historique. Peut-être que tu crois en ce Jésus, un personnage important dans l'histoire. Peut-être que tu crois en ce Jésus, un prophète. Et les gens vont dire, « Quel vainqueur ou quel prophète? » Mais à ces deux réponses, nous pouvons répondre Jésus. Jésus est vainqueur. Jésus est ce prophète. Jésus est le Fils de Dieu qui mérite ses cœurs triomphants. C'est Jésus. C'est la fête à Jésus. Et lorsqu'on annonce ce message, voici au verset 18 de Luc chapitre 2, « Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. » Et les gens, tu es étonné par ce message. Tu es étonné qu'on annonce encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, un Dieu qui s'est fait petit bébé, Jésus, puis « Wow! » Et il y a beaucoup de gens, tu résistes au christianisme à cause d'une seule question. Et c'est, « Est-ce que c'est vrai? » Voici ta question. Est-ce que c'est vrai? Il y a plein de gens par rapport à Jésus, tu te poses cette question-là. Est-ce que c'est vrai? Je viens à l'église, mais est-ce que c'est vrai tout ça? C'est peut-être toi ce matin. Et comprends-moi bien, tu as probablement plein de bonnes raisons de ne pas croire. Tu es assurément quelqu'un d'intelligent, puis peut-être que tu as tes raisons de ne pas croire. Mais est-ce que c'est vrai? La question demeure. Et autre que ma foi personnelle, je n'ai rien à te dire. Je ne peux pas te convaincre. Ça prend la foi. Et le seul moyen que tu crois à cette véracité, à cette vérité biblique, c'est que Jésus lui-même te prouve que c'est vrai. Parce que je crois en Jésus qui est venu sur cette terre, mais je crois aussi que la naissance de Jésus annonce aussi sa crucifixion, qui elle annonce aussi la résurrection de Jésus, qui elle annonce qu'il est encore vivant par son esprit au milieu de nous. Et que c'est par son esprit que lui peut répondre à cette question, est-ce que c'est vrai? Et c'est par son esprit qu'il peut se révéler à toi. Seulement Jésus peut le faire. Et les bergers, eux, vont le croire. Vont le croire. Est-ce que c'est vrai? Ils vont croire en ce Dieu qui est né. Il est né, le Dieu de gloire. Pense juste un instant à ça. Un Dieu ne naît pas. Un Dieu n'a pas de naissance. Il est Dieu. Il existe de tout temps. Mais ici, on voit que Dieu, il est né, le Dieu de gloire. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est incarné. Dieu est venu marcher sur cette terre. Wow! Il n'y a aucune autre religion qui parle d'un Dieu qui s'est fait chair. Il est né, le Dieu de gloire. Terre tressaille de bonheur. Que tes hymnes de victoire... Ici, ça fait référence aux hymnes de victoire. Ça fait référence à lorsque les gens, l'armée revenait de la guerre. Et qu'ils revenaient, et papa revenait à la maison, et les guerriers revenaient dans la ville. Ils avaient, la ville éclatait en festivité. Il y avait de la joie. Il y avait des chants. Il y avait tout pour accueillir l'armée qui revenait. On célébrait leur victoire. Parce qu'ils revenaient. Parce qu'ils étaient encore vivants. Parce qu'ils avaient remporté une victoire. On célébrait. On festoyait. Wow! Que tes hymnes de victoire chantent, célébrant ton sauveur. Le texte nous dit, « Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Célèbre ton sauveur. Célèbre ton sauveur. Ce matin, tu as une raison de célébrer. Jésus nous a sauvés. Célèbre ton sauveur. Le texte nous parle d'une joie de Noël. Du bonheur. Il y a du bonheur. Il y a les gens qui célèbrent une victoire de notre sauveur. Mais sauveur de quoi? Jésus nous a sauvés de quoi? Dieu a créé, nous a créés d'une manière parfaite. En parfaite harmonie. En parfaite paix avec nous-mêmes. En parfaite paix avec les autres. En parfaite paix avec lui-même. Avec Dieu. Dans cette parfaite relation. Mais nous, par notre humanité, Par notre désir d'être Dieu, nous aussi. Et par la tentation. On va briser tout ça. Et alors, la Bible appelle ça qu'on va engendrer le péché. C'est qu'on va briser ce qu'il y a de paisible et d'harmonieux en nous. On va briser nos relations. On va briser notre relation avec Dieu. Tout ça vient d'être brisé par le péché. Alors, il y avait une création neuve et parfaite qui maintenant est brisée. Je ne sais pas pour toi, mais souvent, on a un nouveau cellulaire. On achète un nouveau téléphone. Moi, ça se renouvelle à chaque deux ans. Puis, il y a du monde. Puis, je me retrouve avec un nouveau cellulaire à chaque deux ans. Puis, quand je reçois mon nouveau cellulaire, as-tu remarqué comment on le trouve beau? On est là, on le déballe, on le chérit. Ah, il est-tu beau, le nouveau cellulaire? On est toujours en train d'enlever les traces de doigts. On le lave toujours. On prend toujours plein de photos. C'est la saison où tu prends le plus de photos de tout le monde. Parce qu'on dirait que les images sont encore plus belles. Tu le testes. Tu prends des photos de tout. De tes enfants, du soleil, de tout. Tu as plein de photos dans tes archives, mais juste à chaque deux ans. Parce que tu as un nouveau téléphone. Et là, arrive ce moment où tu es assis dans la voiture, tu stationnes. Et là, tu te lèves. Et tout à coup, tu vois ton téléphone tomber au ralenti. Et là, tu te rappelles que tu l'avais mis sur tes genoux. C'était jamais dans ton habitude. Normalement, il est tout le temps dans tes poches. Mais là, il est sur tes genoux. Puis là, il est en train de tomber. Et clac, il tombe sur le sol. Dans la garnote, évidemment. Et là, tu le regardes. Puis là, il est brisé. Il n'y a pas juste une petite craque. Il est brisé tel une toile d'araignée sur ton écran. Il est tout brisé. Quand tu textes, ça te coupe les doigts tellement qu'il est brisé. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone à partir de ce moment-là? Mais, le nouveau téléphone, tu le jettes partout. Tu laisses tes enfants jouer avec. Tu enlèves le case, tu es comme, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Tu le négliges. Tu le laisses de côté. Tu t'en fous un peu. Parce qu'il a perdu sa valeur. Parce qu'il est brisé. Vous savez, nous sommes tous brisés. De différentes manières. À différentes profondeurs. Mais du moins, spirituellement, nous sommes tous brisés. Et alors que nous, on rejette ce qui est brisé, parce qu'on dit que ça a perdu toute sa valeur, Dieu fait une équation inverse. Dieu garde chéri. Il va envoyer son fils mourir à la croix pour racheter celui qui est brisé. Alors que tout est brisé dans ta vie, Dieu ne nous rejette pas. Dieu le répare. Dieu le remodèle. Dieu va le transformer de gloire en gloire. Dieu veut récupérer. Dieu veut recycler ta vie pour le mettre pour sa gloire. Célèbre ton sauveur. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu fait avec nos vies brisées. Il ne les rejette pas. Il ne les laisse pas de côté. Il est en train de remodeler ta vie. J'aimerais te dire que Dieu veut transformer tranquillement ta vie. Dieu veut... Le meilleur est encore à venir. Si tu te dis, « Ah ben ouais, je me disais ça l'année passée, puis pourtant j'ai eu une année de boîte cette année. » J'aimerais te dire qu'au bout de la ligne, le meilleur est encore à venir parce que tu as une espérance éternelle en Jésus-Christ. Ta vie ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après ton divorce. Il y a quelque chose après l'agression dont tu as été victime. Il y a quelque chose après ta faillite. Il y a quelque chose après ton avortement. Il y a quelque chose après tes détresses. Il y a quelque chose après ton deuil. Il y a quelque chose après les pensées suicidaires que tu as cette année. Il y a quelque chose après ta perte d'emploi. Il y a quelque chose après ta sécheresse spirituelle. Il y a quelque chose après 2019. Je ne sais pas si le calendrier divin de Dieu coordonne avec le nôtre, mais dans quelques instants, on passe en 2020, dans quelques semaines, il y a quelque chose après 2019 et je crois qu'avec Dieu, il y a encore quelque chose à venir. Parce qu'alors que tout est brisé en nous, alors que tout est chaotique en nous, Jésus est venu sauver et ramener la paix dans ton âme entre toi et Dieu. Tu te dis, ok, mais Max, comment c'est possible tout ça? Comment est-ce possible? Il y a une histoire qui a été racontée dans le journal dernièrement d'un homme qui a sauté pour la première fois en parachute. Et lorsqu'on saute pour la première fois, on est en tandem, donc avec un instructeur accroché à près de nous. Et malheureusement, le parachute ne s'est pas ouvert. Soit dit en passant, c'est pour ça que je ne ferai jamais de parachute. Quelle idée, sauter du ciel. Et l'histoire raconte que, alors qu'ils sont là, en train, dans leur chute libre, vers le sol, malheureusement, le parachute ne s'ouvre pas et tente de l'ouvrir et tout ça. Et à la dernière seconde, juste avant le moment de l'impact, l'instructeur va faire une manœuvre. Il va se donner un coup pour faire un 180 degrés et c'est lui qui va absorber le choc. L'instructeur est décédé et l'homme qui faisait le parachute a survécu. Tu sais quoi? C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu, toi tu étais destiné à une mort certaine, à un choc certain. Ton péché, ton chaos, ton âme brisée t'amenait à la mort, mais il t'a accroché. C'est accroché à toi, il a subi le choc sur la croix, il a tout absorbé, le choc de ton péché sur lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est de ça qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé d'une mort certaine, une mort spirituelle certaine. Jésus a donné sa vie pour toi. Célèbre ton sauveur. Célèbre ton sauveur. On a des raisons de célébrer. C'est Noël. C'est pour ça qu'on se réjouit parce que ce chant dit célèbre ton sauveur, ce chant de Noël. À Noël, nous avons des raisons de célébrer parce que Dieu a pourvu pour une solution à notre mort certaine. Il a envoyé son Fils nous sauver. Célébrons à Noël. Faitons à Noël. Dernièrement, on a reçu quelque chose sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait, on ne devrait pas fêter Noël. Noël, ce n'est pas biblique. Mais il y a pas mal d'évangiles qui en parlent. De la nativité, je t'avouerais. Je ne sais pas. J'ai aimé la publication de Pasteur Gaétan qui a mis sur Facebook. Des gens qui argumentent pour ne pas fêter Noël. Des gens vont dire, c'est une fête commerciale. Et la réponse est, la solution n'est pas de moins célébrer Noël, mais de mieux célébrer Noël. Des gens vont dire, Noël est une fête d'origine païenne. Glorifier Dieu en toutes choses est plus important que l'origine d'une chose. Des gens vont dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre. L'important n'est pas quand tu célèbres, mais qui tu célèbres. Des gens vont dire, je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour célébrer Jésus. Oui, mais on célèbre Pâques ou on célèbre l'anniversaire de nos proches parce qu'on se rappelle que certains événements sont précieux et méritent d'être soulignés. Certains vont dire, Noël est une fête mondaine. Oui, mais un disciple de Jésus ne devrait pas être contre Noël, mais pour Jésus. Parce qu'au bout de la ligne, boycotter Noël n'amènera personne à Jésus. Célébrons Noël. Je crois que les chrétiens devraient être, surtout dans cette saison et dans la vie quotidienne, je crois que les chrétiens devraient être les êtres les plus joyeux. Hein? On devrait être les êtres les plus joyeux. On devrait ressembler aux personnages dans le Grinch, Chouville. Ils sont tout le temps primés, on dirait qu'ils ont mangé tout le temps plein de bonbons. C'est la fête, c'est la fête à Chouville. On devrait toujours avoir ce plaisir, ce fun, ce rire. C'est pour ça qu'à l'église de le portail, même quand on serre l'atmosphère et tout le monde qui est ici, on veut que ça soit le fun, on veut que ça soit plaisant, on veut rire, on veut avoir du fun, on veut que ça soit fait dans la joie parce que nous célébrons notre sauveur. Tout est dans la joie. Les chrétiens, et malheureusement, dans notre histoire, je peux dire, les chrétiens ont été souvent reconnus plus comme des casse-pieds. En anglais, on dit des « party poopers », ceux qui gâchent le party, qui arrêtent la fête. Alors qu'on devrait être ceux qui célèbrent le plus, parce que nous avons la raison de célébrer. Les chrétiens, tu te dis « Amen » ce matin, mais dis-le à ta face, là. Allez, allez. On est des chrétiens joyeux, mais dis-le à ta face. Je vous blague, vous êtes magnifiques. C'est comme ce monsieur qui travaille dans un métro, le métro, pas l'épicerie, mais l'autre métro. OK, le wagon. OK, ça va, c'est monsieur. Good. Vous, monsieur, vous êtes là? OK, excusez-nous pour cette interlude, ce commentaire éditorial. OK, on continue. Donc, le monsieur travaille au métro, puis tout à coup, il y a cette dame qui passe là à chaque jour, qui lui fait encore, comme à chaque jour, ce magnifique sourire. Puis il l'arrête, puis il lui dit « Madame, je dois vous remercier. Je dois vous remercier pour votre sourire. Vous savez, moi, je travaille au métro, puis il y a plein de gens qui passent devant mon comptoir, à chaque jour, des centaines de personnes qui sont tout le temps bêtes dans leur matinée, dans leurs affaires, puis il n'y a personne qui me regarde quasiment. Puis vous, à chaque matin, vous souriez. Puis vous souriez tellement que vous avez piqué ma curiosité. Je vous ai observé. Je vous ai observé. À chaque jour, je vous observais pour savoir qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça. Puis dernièrement, je vous ai vus avec un petit livre. J'ai réalisé que c'était une Bible. Je me suis dit « Je vais aller acheter une Bible, moi aussi. Et maintenant, je veux vous remercier parce que maintenant, moi aussi, je souris. » Tu sais, on dit souvent que le sourire, c'est contagieux. Je crois que le sourire, c'est même plus, c'est évangélisant. Je crois que nous devrions être des chrétiens qui fêtent, qui célèbrent, parce que nous avons une raison de célébrer notre sauveur. Vous savez, les chrétiens, notre joie ne dépend pas de nos performances. Ça ne dépend pas parce que des fois, tu viens à l'église, tu es peut-être déçu de toi-même, peut-être déçu de ta semaine. Peut-être que cette semaine, tu as manqué, tu n'as pas été fort, tu as négligé Dieu, tu t'es pogné avec du monde. Tu arrives cette semaine et tu as honte. Mais ta joie ne dépend pas de ta performance. Ta joie dépend de sa performance. C'est lui qui a tout accompli. Et viens, viens avec la joie de savoir que tu peux te repentir et que Dieu t'offre cette grâce et te relève. Notre joie ne dépend pas de nos détresses, mais de ses promesses. Notre joie ne dépend pas de nos événements vécus, mais de son avènement. Notre joie ne dépend pas de nos circonstances. Et je te demanderais, c'est quoi les circonstances qui, dernièrement, ont volé ou ont tué ta joie? Tu as peut-être vécu des choses terribles dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et comprends-moi bien, je ne suis pas pour que tu vives des événements aussi terribles. Je ne suis pas non plus insensible ou je ne diminue pas les événements que tu peux vivre. Mais j'aimerais juste dire, dans le milieu de ces circonstances difficiles, terribles, tragiques peut-être pour certains, est-ce que ça serait correct de s'arrêter pour dire « Joyeux Noël »? Est-ce que ça serait correct dans le milieu de ce chaos de juste s'arrêter pour dire « Il y a de la joie dans la naissance de Jésus-Christ. » J'ai une raison de célébrer. Ça peut être le chaos et je ne veux pas diminuer ce que tu vis, mais est-ce que tu pourrais, est-ce que nous pourrions être appelés à juste s'arrêter et dire « Seigneur, merci pour cette joie parce que tu m'as sauvé et j'ai une espérance éternelle maintenant. » « Merci pour cette joie que tu donnes à mon âme. » Parfois, on s'impose un standard puis on se dit « Ok, mais quand ma vie chrétienne va être satisfaisante, là, je vais pouvoir célébrer. » « Quand Dieu va répondre à ma prière, quand Dieu va faire tel miracle, là, je vais pouvoir célébrer. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu s'est donné. Dieu nous a déjà sauvés. Célébrons! Célébrons! Ne pourrions-nous pas être cette Église qui célèbre à chaque semaine, mais d'une manière vraie, intense, dynamique. Célébrons notre Sauveur! Je crois que tu n'as aucune objection en Jésus de ne pas célébrer, de ne pas adorer, chanter, louer notre Sauveur. Le texte dit « Chante! » Chante célébrant ton Sauveur. Il termine avec ce refrain magnifique « Gloria incessi » Vous regardez l'écran, hein? Vous avez les paroles, hein? Parce que sinon, normalement, c'est « King, kang, schtwing, schtich, day, oh! » On le chante une fois par année, ce n'est pas vrai que tu connais les paroles. « Chtwing, schtwing, schtwing, schtie, oh! » On le chante tous, puis on ne sait juste pas qu'est-ce qu'on dit. Je vais te le dire, qu'est-ce qu'on dit. Ça veut dire « Gloire au Dieu très haut, élevé au-dessus de toute chose. » On voit le excelsis qui donne le mot « excellent ». Quelqu'un qui excelle dans une matière, c'est quelqu'un qui est meilleur que tout le monde dans cette matière. Vous me souviens? Il est excellent. Gloire au Dieu excellent. Gloire à notre Dieu excellent. Et voici, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je conclue dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que cette mélodie, elle est soutenue d'une manière fluide au travers de 16 notes de musique. Gloire. J'aimerais te dire, je crois que tu peux rendre gloire au Dieu excellent d'une manière soutenue, fluide, au travers de toutes les saisons de ta vie. Tu es appelé à rendre gloire au Dieu excellent qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a rachetés, qui nous a fait grâce. Et dans les hauts et dans les barrières, tu peux rendre gloire à Dieu. Amen. Dans toutes les saisons de nos vies, nous pouvons rendre gloire à Jésus. Il veut se promener dans tous les domaines de ta vie. Amen. Yes. J'aimerais conclure avec cette simple phrase. N'enlève pas Jésus de Noël. N'enlève pas Jésus de Noël. Garde Jésus dans Noël. Bas-toi pour que Jésus reste dans Noël. Mets Jésus dans tes traditions de Noël. Mets Jésus dans les traditions avec tes petits-enfants, avec tes enfants, avec tes amis. Mets Jésus dans Noël. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus au travers, peut-être en lisant l'histoire de la nativité. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus avec tes enfants. Célèbre Jésus autour d'un repas. Célèbre Jésus en invitant des gens, peut-être qui étaient seuls. Célèbre d'autres gens qui sont seuls dans la solitude. Puis célèbre Jésus. Célèbre Jésus à Noël. Ne l'enlève pas de l'équation. Vous savez, dernièrement, j'ai appris que je suis diabétique de type 1. Alors, les gâteaux de ce temps-ci, c'est plutôt rare. On a enlevé tout le sucre de tous les gâteaux et tout ça, tout le mauvais sucre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment cool. Parce que ma femme est vraiment drôle parce qu'elle veut vraiment bien prendre soin de moi, mon alimentation et tout ça. Puis elle a quasiment plus d'empathie envers moi que moi-même envers moi-même. Je ne sais pas si tu me comprends. Elle trouve que je fais pitié de ne pas manger de chocolat. Puis moi, je suis comme, ça ne me dérange pas tant. Alors, hier, elle a voulu me faire plaisir. Et elle et les enfants ont fait un beau gâteau. Un beau gâteau pour diabétiques. Donc, un gâteau sans sucre. C'est ça. Ça goûtait le gâteau sans sucre. Ma femme a goûté et elle était comme, les enfants, les enfants, tu sais. Je suis peut-être allé piger dans mon sac d'Halloween à la place. Parce qu'un gâteau sans sucre, ça ne va comme pas ensemble, tu me suis? Un gâteau, ça a du sucre, là. Tu sais, c'est un gâteau, ça a du sucre. Un Noël sans Jésus, ça ne devrait pas faire de sens. Noël, ça va avec Jésus. Mets Jésus dans ton Noël. Amen? Yes, yes, yes.